L'heure du mystère Dans la série de Germaine Beaumont, l'heure du mystère, nous vous présentons ce soir, réalisé par Georges Godebert, un radiodrame de Miklos Konkoli, d'après la pièce d'Alex Atkinson. L'assassin est parmi nous. L'assassin est parmi nous. L'assassin est parmi nous. L'assassin est parmi nous. Dans l'appartement de Claire Vallon, décoratrice de théâtre. Donc, vous avez reçu la lettre cet après-midi, mademoiselle Vallon. Oui. Par la poste ? Oui, monsieur le commissaire. Vers quatre heures moins le quart. Le facteur vous l'a remis en main propre ? Non. Non, j'étais en train de travailler à mes projets de costumes. Je suis allée chercher mon courrier dans la boîte, quelques minutes après le passage du facteur. Le timbre est oblitéré. Paris, avenue Clébert. 20 septembre, 15 heures. La machine utilisée pour écrire cette lettre présente quelques particularités. Regardez, mademoiselle Vallon. Le E et le R sont légèrement au-dessus de la ligne, vous voyez ? Oui. Et le haut est usé. Eh oui, le cercle n'est pas tout à fait fermé, vous voyez ? Tiens, c'est vrai, monsieur le commissaire. Oui. Vous n'avez pas pensé à avertir immédiatement la police ? Oh, si, bien sûr. Mais tout cela me semblait si invraisemblable. J'avais peur qu'on ne se moque de moi. Alors, c'est vous, monsieur Noël, qui avez conseillé à mademoiselle d'appeler la police, n'est-ce pas ? Eh oui. Mademoiselle Vallon m'a téléphoné, je suis venu tout de suite. D'ailleurs, je serais venu même si elle ne m'avait pas appelé. Nous travaillons ensemble. Il fallait absolument que je parle à André avant que l'on envahisse mon appartement ce soir. Mais une cocktail party ? Une réunion professionnelle. Vous dessinez des costumes, n'est-ce pas, mademoiselle ? Oui. Et monsieur Noël est mon associé. Dites-moi, je voulais vous demander, mademoiselle Vallon. Oui ? Dans le cercle de vos amis, y a-t-il quelqu'un qui serait capable d'envoyer une lettre de menace ? Pour plaisanter. Mes amis ont plus d'affection, commissaire. Et plus de goût, aussi. À votre place, j'essaierai tout de même de questionner mes invités ce soir. Voyons, commissaire, ce sont des gens de théâtre. Si je souffle un mot de cette lettre, ils inventeront je ne sais quel drame. Qui attendez-vous ce soir ? Michel Vernier, le producteur, puis Lily Chambaud et Yvonne Merceau. Comédienne toutes les deux. Yvonne Merceau. N'y avait-il pas aujourd'hui une photo d'elle dans les journaux ? Aucune idée, je n'ai pas lu les journaux. Qui encore ? Louis Jaudray, qui est également comédien. C'est tout, je crois. S'il vous plaît, monsieur Noël, pourriez-vous m'écrire les noms et les adresses de ces personnes ? Très volontiers, monsieur le commissaire. Et les vôtres aussi, je vous prie. Tenez, ici, là, dans mon carnet. Est-ce que la réunion de ce soir a lieu pour un motif particulier ? Oui, nous devons parler de la réalisation d'une pièce qui sera montée prochainement à Paris. André et moi faisons les décors et les costumes. Mais peut-être en avez-vous entendu parler ? Elle s'intitule l'ouragan. Ah, oui. Et elle a été jouée pendant des mois au Canada, presque dans la même distribution. Oui, oui, je me souviens maintenant. La jeune comédienne qu'on voyait dans les journaux ce matin doit précisément reprendre à Paris le rôle principal. C'est exact. Yvonne Merceau va remplacer Edwige Lévinthe. Quand la troupe est-elle revenue du Canada ? Oui, il y a une semaine. Mais Michel Vernier, le producteur, est resté un peu plus longtemps pour régler les questions administratives. Il est rentré en France hier matin. Et vous lui avez téléphoné pour l'inviter ? Ah non, non. Ah non ? Oui, il m'envoyait un télégramme il y a quatre jours. Il m'indiquait la date de son retour et me priait de réunir les autres pour ce soir. Mais autrement dit, c'est M. Vernier qui a organisé cette soirée. Ah oui. Êtes-vous en bon terme avec ces quatre personnes, Mlle Vallon ? Naturellement. Tenez, M. le commissaire, voici les noms et les adresses que vous m'avez demandées. Merci, merci. Encore une question, Mlle. Oui ? Est-ce que vous savez par hasard lequel de vos amis possède une machine à écrire ? Je n'en ai pas la moindre idée. D'ailleurs, je me refuse à soupçonner mes amis. Je vous remercie, Mlle Vallon, c'est tout pour le moment. Voilà, et bien si vous avez quelque chose à me dire, vous savez où me joindre ? Oui, M. le commissaire. Je vous remercie de la peine que vous vous donnez. Non, 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 ne vous dérangez pas, je trouverai le chemin tout seul. Bonsoir. Bonsoir, M. le commissaire. Bonsoir, M. le commissaire. Téléphone. Laisse André-Gibert. Allô ? C'est de la part de qui ? Ah, bonjour, Lily. Comment ça va ? Mais naturellement. Mais ce soir même. Quoi ? Tu as oublié ? Non, non, personne, mon chou. Hum, à tout à l'heure. C'était Lily ? Oui, la pauvre ne savait plus pour quand elle était invitée. Claire, ne bois pas trop. Oh, ça alors c'est incomble. Tu t'es un génie à me faire peur et tu voudrais m'empêcher de me réconforter. Mais enfin, comprends-moi, Claire, j'ai peur pour toi. Quand tu m'as raconté cette histoire de lettres, j'ai compris à quel point je tenais à toi. Tiens, il a donc fallu ça. Et toi, tu ne m'aimes pas ? Mais si, mais j'aime aussi mon métier, mes amis. André, André, pourquoi sembles-tu supposer que cette lettre puisse avoir été envoyée par un de ceux qui viendront ce soir ? Mais toi aussi, tu en es persuadé. Je ne sais pas s'il s'agit d'une mauvaise plaisanterie ou de quelque chose de sérieux. Ce que je sais, c'est que je découvrirai ce soir qui a écrit cette lettre. Vraiment ? Et comment t'y prendras-tu ? Il n'y a que quatre personnes pouvant être soupçonnées. Je les observerai, je les écouterai. Chaque mot, chaque geste. Le ou la coupable finira bien par se trahir. C'est ridicule, ça. Au nom du ciel, Claire ! Tu ne comprends pas que c'est ta vie qui est en jeu ? Reste ici, c'est moi qui vais vous prêter. Ah, il n'en est pas question. Claire. S'il est vrai qu'on doit me tuer ce soir, je voudrais avoir le plaisir d'ouvrir moi-même la porte à mon assassin. Claire ! Ah, oui ! Bonjour, bonjour. Bonjour. Ah, t'es gentil d'être venu. J'espère que je suis le dernier, non ? Ah, non, le second. Ah bon ? Enlève ton manteau. Ah oui, volontiers. Ah, j'avais peur d'aller dans le retard. Pas du tout. Suis-moi. Ah, dis-donc. Ah, eh bien. Ah, c'est bien chez toi, hein ? Oh, et cette vue sur les toits. Le bar est à côté, dans la salle à manger. Il n'y a qu'à de servir. Bon, merci, je ne me fais pas prier. Je t'en prie, André, laisse-le tranquille. Ne le soumets pas tout de suite à l'interrogatoire. Louis-Jaudray est un garçon charmant. Ne t'occupe pas de ça, Claire. Ah, ne fais pas de scandale ou je me fâche. Ah, mais tu sais, c'est vrai, Claire. Je t'ai envie d'avoir un appartement pareil. Pour te consoler, il faudrait que je te montre toutes les factures que je n'ai pas encore payées. Ah, est-ce que tu connais mon associé ? Ah, il y a de réputation, bien sûr. Monsieur. André, je te présente Louis-Jaudray. Heureux de faire votre connaissance, monsieur. Vous êtes une sorte de génie, il me semble. Que voulez-vous dire par là ? Eh bien, j'ai vu récemment vos décors pour le roi Lyre. Je n'avais aucune idée de ce qu'ils représentaient, mais ils m'ont paru tout simplement sensationnels. Et alors ? Comment ça s'est passé à Montréal, Louis ? Ah, unique. Ah, pour moi, un vrai triomphe. Tu as vu des critiques, non ? Oh, naturellement. Bon, excuse-moi un instant, je vais aller me changer. Claire, Claire. Dis-moi d'abord une chose. Oui ? Qu'est-ce qui se cache sous la réunion de ce soir ? Comment ça ? Michel vient de me téléphoner. Il m'a demandé si j'avais l'intention de venir. Je lui ai dit oui, bien sûr. Il m'a répondu que ce n'était pas très important pour moi et que si j'avais autre chose à faire, je pouvais me dispenser de venir. C'est étrange. Oui. C'est bien mon avis. D'autant que c'est Michel qui a organisé la soirée, non ? J'ai un certain soupçon quant à cette affaire. Ah oui ? Oui. Lequel ? Moi, je te raconterai plus tard. Bon, allez, maintenant, on va vite ôter cette espèce de défroche. Oh ! Une défroche, mon peignoir chinois ? Une rareté ? Non, mais comment une dessinatrice de costumes aussi célèbre que toi peut-elle porter un truc pas ? Oh ! Et comment un comédien aussi célèbre que toi peut-il porter des cravates aussi affreuses ? Oh ! Ben, qu'est-ce qu'elle a ? C'est vraiment une femme adorable. A qui le dites-vous, monsieur Jaudray ? Adorable et doué, ce qui est plus rare. Et quel appartement, dites-moi ? Ah, pour moi, ça serait idéal. Élégant, calme. Et où habitez-vous ? Boulevard des Italiens. Ben, qu'avez-vous ? Pourquoi me regardez-vous de cette façon ? Rien. Rien. Je réfléchissais seulement. Ah oui ? J'aime bien mon quartier, mais actuellement, il y a tellement de bruit chez moi que je n'entends plus mes propres pensées. Même ma correspondance, je l'ai fait au Club des Artistes. Avec une plume d'oie, bien sûr. Comment ? Vous n'avez pas de machine à écrire ? Ah non. Oh, non, je déteste les machines à écrire. Pas vous ? Ah, moi, je ne pourrais pas m'en passer. Même mes listes d'achats, je les tape à la machine. En effet. J'y pense tout d'un coup. J'aurais peut-être dû le dire à Claire. En bas, il y a un homme qui observe l'entrée de la maison. Qu'est-ce que vous dites ? Ben oui, figurez-vous. Où est-il exactement ? Ben juste en face de l'entrée. Il est appuyé à la balustrade, il regarde l'appartement. Il n'y a pas encore d'autres fenêtres éclairées dans la maison. Vous le connaissez ? Ah non. Non, heureusement, je n'ai pas de relation de ce genre. C'est un type plutôt sinistre, vous savez. Comment est-il habillé ? Est-ce qu'il porte un chapeau ? Euh, oui. Oui, oui, je crois un manteau noir. Est-ce qu'il est encore là ? Non. Non, il a disparu. Cela a l'air de vous inquiéter. Moi ? Pourquoi ? Je ne sais pas, moi, vous semblez nerveux. Non. Excusez-moi, je vais ouvrir. Je parie que je suis en retard. Je m'appelle Lily Chambaud. Bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes sûrement adrénale. Vous avez deviné, madame. Bien, naturellement. D'ailleurs, nous nous sommes déjà rencontrés. Donc, je suis sotte. Est-ce que Michel Vernier est déjà là ? Euh, non, non, pas encore, madame. Mais entre donc, vieille toupie ! Mais comment ? Mais te voilà, sombrituleux ! Comment vas-tu ? Oh, bien, bien. Bien mis de ton voyage, oui. Moi, je vais très, très, très bien. Dites-moi, André, les projets de costumes pour Paris sont terminés, je pense. À vrai dire, il nous faut encore peut-être une petite semaine. Bon, je suis tellement impatiente de les voir. Ils sont sûrement déliciés. Eh bien, ça, je ne sais pas, madame, si... Oh, pas de fausse modestie, mon vieux. C'est pas de mise dans le métier. Regardez-moi, j'ai jamais manqué l'occasion d'expliquer à tout le monde combien j'étais une Tomégane formidable. Et bien, maintenant, au bout de 20 ans, tout Paris en est convaincu. Même sans m'avoir jamais vu au théâtre. Eh bien, madame, vous voyez, pour les costumes, nous avons... Vous savez, la pièce se passe à Rome au XVIIe, mais il ne faut pas... Mais non, à Rome, à Rome, à Rome. Ça se passe au XVIe siècle et à Véronne. Qu'est-ce que tu rends con ? Oh, écoute. Tu sais, ce qui m'ennuie, moi, c'est que... Yvonne Merceau reprenne le rôle qu'Edwige a si magnifiquement joué au Canada. Ah, ne sois pas sentimentale, oui. Moi, je crois qu'Yvonne peut très bien jouer le rôle. Mais jamais de la vie. Moi, je ne suis pas un débutant, non. Moi, je vois ces choses-là tout de suite. Je ne comprends pas que Michel la pousse de cette manière-là. Mais Michel est du métier. Il ne mettrait pas un sou dans cette affaire s'il n'était pas sûr d'Yvonne. Oh, ne dis pas de sottises, veux-tu ? Yvonne n'est qu'une petite comédienne de rien du tout. Mais l'amour rend aveugle, ça, bien sûr. Écoute, Lily ne me raconte pas d'histoire. Je connais mon métier à fond. Que puis-je vous offrir à boire, madame ? Madame ? Enfin, Lily, tu entends, oui. Mais qu'est-ce qui te prend, Lily ? Pardon ? Qu'est-ce que tu disais, Louis ? Vous ne vous sentez pas bien, madame ? Si, 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 si. Je viens seulement d'avoir une absence. Ah, vous savez, André, il faut avoir de la patience avec elle. Lily est un médium refoulé. Elle a tout le temps des pressentiments. Tais-toi, Louis, je t'en prie. Là-bas. Dans le coin. Oh, je suis une impression étrange. Étrange. Lily ! Comment vas-tu, ma chérie ? Et t'es beau à Montréal ? Claire ! Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Lily ? Claire ! J'ai vu une chose terrible dans cette pièce. Quelque chose qui te concernait. Quoi ? Que veux-tu dire ? Oh, tu es en danger, Claire. Oh, mon Dieu. Oh, je t'en prie. Claire. Calme-toi, Claire, calme-toi. Enfin, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce que vous avez tous ? J'ai reçu aujourd'hui une lettre anonyme. Une lettre de menace ? Oui. Et qu'est-ce qu'elle disait ? Oh, je l'ai lu au moins vingt fois, je la sais par cœur. Amuse-toi bien à cette réunion amicale de mercredi soir, car le lendemain, tu seras morte. J'y veillerai signer un ami. Mais où est cette lettre ? Entre les mains d'un commissaire de police. Était-elle écrite à la main ? Non. À la machine. Monsieur Noël, il faut me le dire tout de suite. Qui subcenez-vous ? Oh, mais je t'en prie, Louis. Ce n'est pas pour ça que je vous ai dit tout ça. Je vous défends d'en dire un seul mot aux autres. Ça, c'est une maison vraiment accueillante. C'est Michel. C'est Michel Verneur. Oui, oui, voilà, voilà. Je trouve ça très originale. Mon trésor, Michel. Comment vas-tu, mon cœur ? Bien, merci. Bonjour, Lélie. Bonjour, mon chou. À toi aussi, oui, tu es quand même venu. Pour rien au monde, je n'aurais voulu manquer cette soirée. Et vous, André, avez-vous de jolies idées pour les décors ? J'espère que ça vous plaira, monsieur Vernier. Regarde, Michel. J'ai ici quelque chose pour toi. Une rose pour moi ? Eh oui, un petit cadeau pour ta rentrée. Merci, mon cœur. Tu es vraiment charmante. Bon, et maintenant, si tu nous présentais ta fiancée ? Naturellement, excusez-moi. Mesdames, messieurs, voici ma fiancée, mademoiselle Yvonne Merceau, votre nouvelle partenaire dans la pièce. Et connais-tu déjà quelqu'un, Yvonne ? Non, mais naturellement. Bonjour, André. En effet, nous nous connaissons déjà. Oui, 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 bien sûr. Je croyais déjà que tu avais oublié notre rencontre chez Bruno. Tiens, mais c'est très intéressant, ça. Tu me raconteras tout ça tout à l'heure, chérie. Ah non, c'est notre secret. N'est-ce pas, André ? Quoi qu'il en soit, toutes mes félicitations pour tes fiançailles, Yvonne. Ah, merci. Et à vous aussi, monsieur Vernier. Oui, merci, merci. Je le sais, j'ai de la chance. Oui. Yvonne, voici Lily Chambaud qui jouera le rôle de ta mère dans la pièce. Bienvenue dans notre troupe, Yvonne. Ah, merci beaucoup, madame. Et voici Claire, tu la connais déjà, n'est-ce pas ? Mais naturellement. Nous nous sommes rencontrées chez les Merlins, n'est-ce pas ? Bonsoir, Claire. Je suis heureuse que vous ayez obtenu ce rôle, Yvonne. Je suis sûre que vous serez parfaite. C'est très gentille à vous. Et puis voilà, Louis Jaudray, ton partenaire dans l'ouragan. Je suis ravie de jouer avec vous, monsieur. C'est tout à fait réciproque, mademoiselle. Pour moi, ce sera une vraie aventure. Pour nous aussi. Oui, un peu de sang neuf ne fait jamais de mal au théâtre. Mais passons maintenant aux affaires sérieuses. Asseillons-nous. Nous avons une foule de choses à discuter. En plus des projets de décors et de costumes, j'ai à vous proposer des coupures et quelques changements dans le texte. Mais pourquoi ? En fait, tu veux dire que la pièce a été remaniée ? Ah non, 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 non. J'ai dû seulement, comment dire, j'ai dû prévoir quelques modifications pour Paris. Mais dis-donc, tu n'as rien changé à mon rôle ? Ah non, non, non. Elle concerne surtout les dialogues entre Louis et Yvonne, mais rien d'important. Comment ça ? C'est une idée de l'auteur ? Ah non, non, il n'en sait rien encore. Vois-tu, Louis, pendant mon vol de retour, nous avons été bloqués huit heures à Terre-Neuve. Oui, oui, une petite avarie de moteur. Alors là-bas, j'ai eu le temps de réfléchir à la pièce et... Enfin, je vous donnerai tout à l'heure le texte corrigé. Mais alors il va falloir répéter ? Tu sais, moi, les répétitions, je n'aime pas tellement... C'est pas si tragique, l'illico, les répétitions. Vous allez devoir m'aider, m'aider tous. Le rôle féminin principal ne peut être joué à Paris comme il l'a été à Montréal. Yvonne a une autre personnalité que n'avait Edwige. En effet. Edwige est beaucoup plus âgée que moi. En outre, je voudrais me sentir à l'aise dans ce rôle. Tenez, par exemple, au deuxième acte... Oui, eh bien, nous en reparlerons plus tard. Ah non, 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 pas plus tard. Je veux savoir tout de suite ce que devient mon rôle. J'espère que tu ne vas pas faire de difficultés, Louis. Ah, c'est donc ça, hein ? Ah, je comprends maintenant pourquoi tu ne tenais pas à ce que je sois là ce soir. Écoute, Louis, jusqu'à présent, nous avons toujours travaillé dans un excellent climat. Il faut que ça continue, ou bien alors... Dis-moi une chose, Michel. Oui. Pourquoi tu voulais absolument que cette réunion ait lieu chez Claire et pas chez toi ? D'abord parce qu'ici, c'est beaucoup plus grand que chez moi. Et ensuite parce que Claire a ici beaucoup de ses maquettes, n'est-ce pas, Claire ? Oh, bien sûr. D'ailleurs, tu étais d'accord aussi ? Oui, naturellement. Bon, eh bien, avant de nous mettre au travail, je vous propose de boire un petit verre dans la pièce à côté. Ah oui, t'as une idée. Eh non, je rejoins tout de suite. C'est une très bonne idée, Claire. Tout bien, Michel. Oui, tout bien. Maintenant, je sais encore pourquoi j'ai proposé ton appartement pour cette réunion, Claire. C'est que je ne peux absolument pas résister à tes drinks. Tu m'as mangé, tu ne m'as pas trop confié. Alors, André, tu observes soigneusement chaque parole, chaque regard, chaque battement de cils ? Oui, Claire. Très soigneusement. Et tu as déjà réussi à faire des découvertes ? Nous verrons. Je vais les rejoindre. Bon, je viens tout de suite aussi. Le temps d'éteindre. Ah, bonjour, mademoiselle. Qui êtes-vous ? Comment ? Je me nomme Gabard. La porte d'entrée était ouverte. Restez où vous êtes ! Hein ? Si vous voulez, oui. Laissez-moi rallumer. Cherchez-vous ici. Je vous ai fait peur, mademoiselle. Excusez-moi. Non, c'est rien. Je suis désolé, je me nomme Jules Gabard. Je suis l'impressario de mademoiselle Merceau. Oui ? Et après ? Je crois que nous ne nous connaissons pas encore, mademoiselle Vallon. Oui, c'est exact. Oui. Yvonne m'a parlé d'une réunion d'amis qui aura lieu ce soir. Elle était d'avis que je pourrais utilement y assister. J'espère que cela ne vous contrarie pas. Mais non, pas du tout. Venez. Les autres sont au bar, dans la pièce à côté. Bien. Rejoignons-les. Oh, pardon. Merci. Merci. Léviens plus près, Jules. Oh, mais encore plus près. Non, non, non. Yvonne, non. Pas ici. Pas ici. Non. Je suis quand même ton impressario. Et si quelqu'un rentrait là ? Oh, mais ne sois pas bête. Lé, embrasse-moi, Jules. Ah oui, comme ça. Retiens ça moins fort. Mais fort encore. Écoute. Oh, pardon. La vraie de vous déranger. Mais tu cherches quelque chose, André ? Non, j'ai entendu un bruit bizarre sur le balcon. Je suis venu voir. Ah bon. Mais qu'est-ce que vous avez tous ce soir ? Vous êtes nerveux. Vous n'arrêtez pas de circuler d'une pièce à l'autre. C'est peut-être venu fou. Tu comprendras plus tard, Yvonne. Oh. Sais-tu au moins, André, à quel point tu m'as blessée ? Moi ? Quand ? Quand tu es tombée amoureuse de Claire. Arrête, Yvonne. Arrête, toi. Oh, tais-toi, toi. C'était pas une femme si délicieuse. Tu serais abominablement jalouse. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Mais les autres le comprennent, eux. C'est tout ce qu'ils disent, mon chou. Ce pauvre André tourne autour de Claire, mais elle ne le remarque même pas. Voilà ce qu'on dit. Claire et moi sommes associés, rien d'autre. Oh, mon pauvre petit André. Est-ce que tu n'as pas envie de lui tordre le cou de temps en temps, Claire ? Ça suffit. Yvonne. Je retourne au bar. C'est ça. Yvonne, Yvonne. Qu'est-ce qui se passe ici, ce soir, enfin ? Chut. C'est un secret. Oh, un secret. Oh, regarde. Regarde, regarde quel beau peignoir. Oh, il est adorable. Il y a sûrement du Japon ou du Tibet. Tiens, je vais l'essayer tout de suite. Oh, mais où est la manche ? Ah, là, voilà la manche. Oh, il est très bien sur moi ce peignoir. Tiens. Je suis terriblement égoïste. Tu ne trouves pas, Jules ? Je veux que tous mes désirs se réalisent tout de suite. Oui, mais tant que ça reste dans les limites du raisonnable, ça ne me gêne pas. Mais ces fiançailles avec Michel Vernier, ça non, ça c'est de la pure folie. Oui. Mais comment ? Tu as des objections à propos de ce mariage ? Oui, et je ferai tout pour l'empêcher. Ce n'est pas en homme que je parle, mais j'en ai un prix sage. Ah, tiens, tu me fais rire, Jules. Mais ne t'inquiète pas, va. Je saurais bien te consoler. Allez, embrasse-moi, va. Tiens, Claire, je voudrais voir tes projets. Tes projets de costumes. Oui. Bon, ben, j'ai quelque chose à boire. Inutile. Et je vous conseille de disparaître immédiatement, Gabard. Je n'aime pas vous voir tourner autour de ma fiancée. Mais enfin, qui a-t-il, Michel Chéry ? Serais-tu jaloux ? Ici, nous sommes chez Mademoiselle Vallon. Oui, alors ? Alors, contrôlez-vous, M. Vernier. Mademoiselle Merceau, je suis à côté au bar. Si vous avez besoin de moi. Pardon. Mais enfin, mais enfin, Michel, qu'est-ce que ça signifie ? Ah non, ça, j'ai honte pour toi. C'est toi qui devrais avoir honte. Mais enfin, Jules est mon impresario. Et je veux qu'il soit là ce soir. Un point, c'est tout. Michel, Michel, ce manuscrit est un scandale. Tes corrections coupent complètement mon rôle. Si tu crois que je vais accepter, tu te trompes. Écoute, oui, c'est pas le moment, hein. C'est déjà assez pénible de devoir jouer avec une débutante. Mais si par-dessus le marché, tu supprimes toutes mes répliques importantes, alors je ne marche plus. Bon, un instant, M. Jodray. Que voulez-vous dire par débutante ? Allons, allons, mes enfants, laissez tomber. Parlons des maquettes. Je vais te dire une chose, Michel. J'aime mieux rompre mon contrat plutôt que de jouer dans cette pièce. Mais avouez plutôt que vous ne voulez pas jouer avec moi. S'il faut pour cela, sacrifiez une bonne pièce, sûrement pas. Ah ben, vous ne savez rien de moi. Vous ne m'avez jamais vue sur une scène. Mais qui vous a jamais vue sur une scène ? Voilà qui met fin à notre conversation, mademoiselle. Je comprends bien, Yvonne. Si tu veux jouer ici, ta grande scène d'hystérie, tu te trompes d'adresse. Assieds-toi et tais-toi. Bon, 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 bon. Nous en reparlerons plus tard. C'est ça. Mesdames et messieurs, je vous apporte des rafraîchissements. Voilà. Le jus d'orange est pour toi, Claire. Merci, André. Tu es gentil. Ben, pose le plateau sur la table. Je vais chercher de la glace. Mes enfants, mes enfants, nous devrions maintenant parler tranquillement, en personne raisonnable. Bien sûr, Yvonne est un tout autre type qu'Edwige. Ah ça, oui. Mais cela ne signifie pas du tout qu'elle ne puisse pas jouer ce rôle, mais très bien. Mais venez, monsieur Gabar. Non, nous devons tirer la chose au Claire immédiatement. Qu'est-ce qu'il se passe, Yvonne ? Oh, excusez-moi, Claire, mais je ne peux pas me dire plus longtemps. Bon. Écoute, Michel, quelqu'un a écrit à Claire une lettre pour lui annoncer qu'elle sera tuée ce soir. Quoi ? Ce n'est pas sérieux. Mais si, malheureusement. Claire ne voulait pas vous en parler pour ne pas faire de drame, mais... Oui. Oui, j'ai remis cette lettre à un commissaire de police. Eh bien, je te conseille de le rappeler tout de suite. Et pourquoi ? Parce qu'André Noël a un revolver dans sa poche. Ah, Yvonne, je t'en prie ! Je suis ravie que ça vous amuse, mademoiselle Merceau. Mais tu ne prétends pourtant pas qu'André a l'intention de me tuer, Lily ? Voilà la glace que je... Bah, merci. Mais... qu'est-ce qui vous prend ? Il est arrivé quelque chose ? Nous voulons d'apprendre que Claire a reçu une lettre de menace. Ah oui ? Alors vous êtes au courant. Alors ça ne vous paraît pas grave que Claire ait reçu une lettre de menace et que quelqu'un se balade dans cet appartement avec un revolver dans sa poche ? Avez-vous un revolver sur vous, André ? Moi ? Oui, vous, répondez. Avez-vous, oui ou non, un revolver dans la poche ? Non. Nous allons vérifier tout de suite. Enfin, nous n'allons même pas en fouiller. Mais voyons, Michel. André dit qu'il n'en a pas. Ça suffit. Mais moi, j'ai senti le revolver dans sa poche quand il était à côté de moi, devant le bar. Mais enfin, c'est incroyable, puisque je vous affirme que je... Allons, allons, mes enfants, finissons-en avec cette histoire. Buons un verre et puis parlons d'autre chose. Non, Claire, je veux d'abord que cette affaire de revolver soit éclaircie. À mon avis, il y a quelque chose de beaucoup plus important à élucider, Claire. Oui ? Est-ce que M. Jaudrette a déjà dit qu'il avait vu un homme surveiller l'entrée de la maison ? C'est vrai ? Oui ? Oui. Oui, j'ai vu quelqu'un en arrivant, mais je me suis peut-être trompé. Quand j'ai regardé par la fenêtre, il était déjà parti. Et ça n'a probablement rien à voir avec cette histoire. Mais il y a une chose certaine. Celui qui a écrit cette lettre se trouve ici, parmi nous, dans ce studio. Le texte dit, écoutez-moi, « La réunion d'amis de mercredi soir. Personne en dehors de nous n'est au courant de cette réunion. » Est-ce exact, Claire ? Oui, je n'en ai parlé à personne. En outre, je voudrais aussi attirer votre attention sur un autre petit fait qui est peut-être intéressant. M. Jules Gabart, l'imprésario de Mlle Merceau, a disparu, sans laisser de traces. Comment il a disparu ? Mais pourquoi il a disparu ? Mais enfin, il était encore là, il y a un instant. Oui, mais... M. Gabart ! Non, laisse ça, Louis. M. Gabart ! Je vais lui partir pendant que nous parlions. Mais pourquoi n'as-tu rien dit ? Parce qu'il a bien fait de s'en aller. Michel. Oh, Michel, maintenant, maintenant, j'ai peur. Ah, tout d'un coup, comme ça. Jusqu'ici, tu avais trouvé l'histoire très amusante. Ben oui, maintenant, j'ai peur. Oui, vous avez raison, Yvonne. Il y a quelque chose de menaçant dans cet appareil. Oh, non, écoute, je t'en prie, Lily, tu n'es pas ici dans ton petit cercle de médium. Oh ! Tâchons de conserver notre sang-froid. Quelqu'un a voulu jouer un mauvais tour à Claire. Que le coupable se dénonce et nous oublierons tout ça. Alors, parlez, qui a écrit cette lettre ? Eh bien ? C'est moi. Comment ? C'est quoi ? Oh, mais il est bien fou, André. Vous avez voulu faire une farce à Claire ? Oui. Enfin, j'espère que vous vous rendez... Non, allez, laisse, laisse, oui. Vous pourriez au moins nous faire des excuses. Vous avez raison, monsieur Vermier. Je vous présente à tous et surtout à Claire. Toutes mes excuses. Pardonne-moi, Claire. Je sais que c'était idiot. Je n'y pense déjà plus, André. Allons, allons, buvons, à votre santé. Arrête, ne bois pas, Claire. Quoi ? Qu'est-ce que tu as ? Donne-moi ton verre. Passe-moi. Tiens, Michel. Qu'est-ce que c'est, Michel ? Mais qu'il y a-t-il, Michel ? Je ne conseille à personne de goûter à ce jus d'orange. Mais pourquoi ? Est-il empoisonné ? Qu'est-ce que c'est que ce flacon ? Là, sur le tapis. Non, non, ne touchez pas, je vais regarder. Mais sous la table, regarde. Claire, as-tu toujours ton coffre-fort ? Oui, pourquoi ? Alors, enfermons tout de suite ce flacon afin que personne n'en efface les empreintes digitales. Et le jus d'orange aussi. Mais pourquoi ? Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a dans le jus d'orange, Michel ? Du cyanure, ma chérie, du cyanure. Rien de plus, oui, du cyanure. Alors, Claire, vite, vite, en fermant ces objets. Et appelle tout de suite le commissaire, Louis. Oui, d'accord. Quand tu le rends au bout du fil, passe-le-moi. Quant à vous... Mais ce n'est pas vrai ! C'est André Noël. Non, ce n'est pas vrai ! Ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai menti. Ce n'est pas moi qui ai écrit la lettre. On verra bien, mon cher, pour le moment... Ah non, lâchez-moi ! Pour le moment, je me suis en tente de vous confisquer ce revolver. Voilà. Comme ça, nous pourrons nous entretenir plus facilement. Oh, tu as bientôt fini leur conférence. Conférence ? Dis plutôt, Mme Chambaud, que M. Vernier et M. Jaudray sont en train de s'engueuler. Je trouve que Michel a manqué de tact. Il n'aurait pas dû reparler de ses coupures après l'incident du jus d'orange. Comment va Claire ? Elle dort, je viens d'aller dans sa chambre. Ousseriez-vous assez gentille d'allumer, André ? Là, le lampadaire dans le coin. On ne voit rien ici. Je trouve que c'est plus agréable et reposant comme ça, madame. Oh ! Bon, où est Yvonne ? À la cuisine. Elle veut absolument nous préparer quelque chose à manger. Il est tard. Je vais vous asseoir, André. Dites-moi, Qu'est-ce que vous essayez de nous cacher ? Je vous réponds par une question, madame. Pouvez-vous imaginer que j'ai voulu tuer Claire ? Vous aviez tout de même une idée derrière la tête quand vous avez pris ce revolver. Mais Claire n'a pas été tuée d'un coup de revolver. Quelqu'un a essayé de l'empoisonner. Ça ne vous met pas hors de cause ? C'est peut-être une manœuvre ? Qu'est-ce que c'est ? Excusez-moi. C'est sûrement la police. Elle a mis le temps. Bonsoir, commissaire. Entrez. Merci, merci. Bonsoir. Bonsoir. Permettez-moi, madame Chambault, de vous présenter le commissaire Gauvray. Bonsoir, commissaire. Enchanté de faire votre connaissance, madame. Eh bien, monsieur Noël, il y a du nouveau ? Vous ne me donnez pas l'impression d'être très inquiet, commissaire. Mais non, pourquoi devrais-je l'être ? Par exemple, cette histoire de jus d'orange est quand même assez grave, vous ne trouvez pas ? Quel jus d'orange ? Monsieur Vernier ne vous l'a pas raconté au téléphone ? Non, non, il m'a seulement demandé de venir. Eh bien, commissaire, on a tenté d'empoisonner mademoiselle Vallon. Quelqu'un a versé du poison dans son jus d'orange. Où est monsieur Vernier, maintenant ? Au bar, dans la pièce à côté. Bon, ben, voudriez-vous l'avertir que je suis là, monsieur Noël ? Très volontiers, commissaire. Merci. Et où est mademoiselle Vallon, madame ? Dans sa chambre. Ah, elle ne se sent pas bien ? Oh, si, 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 mais elle s'est étendue un instant. Et il y a combien de temps que tout cela s'est passé ? Oh, à peu près trois quarts d'heure. En présence de qui a eu lieu la tentative d'empoisonnement ? Mais de nous tous. Et aussi de Jules Gabart, l'impresario d'Yvonne. Alors, attendez-moi, peut-être était-il déjà parti ? Comment ? Oui, il a disparu tout d'un coup, comme ça. D'ailleurs, il n'était même pas invité. Ah, il n'était... Eh, mais ça devient de plus en plus intéressant. Ça, je dois vous dire, commissaire, qu'il se passe des choses très mystérieuses ici ce soir. Vraiment. Ah, je suis content que vous soyez là, commissaire. Je suis M. Vernier, Michel Vernier. Bonsoir, monsieur. Et voici mon ami Louis Jaudray. Bonsoir. Eh bien, si vous le voulez, allons droit au fait. Il me semble que nous aurions pu le faire il y a trois quarts d'heure déjà, M. Vernier. Que voulez-vous dire ? Personne jugé utile de mettre tout de suite la police au courant. Comment ? Mais je vous ai téléphoné moi-même. Oui, mais vous ne m'avez pas dit que l'on avait essayé d'empoisonner Mlle Vallon. Oui, je voulais éviter un scandale avec la police, la presse et je ne sais quoi encore. Vous savez, j'ai mis beaucoup d'argent dans la pièce que nous allons monter prochainement à Paris. Ce serait une bien mauvaise publicité si l'on apprenait que notre costumière a été victime d'une tentative d'empoisonnement. Vous comprenez ? Mais je comprends ce que vous dites, M. Delat. Comprendre votre attitude, c'est une autre affaire. Quel poison a-t-on employé ? Du cyanure. Et comment la chose s'est-elle passée exactement ? Eh bien, le poison était dans un verre de jus d'orange qu'André a apporté à Claire. Tous les autres invités avaient des boissons alcoolisées. Et d'où provenait le poison, d'après vous, M. ? Nous avons trouvé un flacon sous la table, un petit tube de verre le long de 3 à 4 centimètres. Bien, bien, bien. Merci. Voici toujours le revolver, commissaire. Je pense que ça peut vous intéresser. Sûrement, oui. Merci. Bon, je vous prerai maintenant d'aller vous asseoir dans la pièce à côté et d'attendre que je vous fasse appeler les uns après les autres. Nous ne sommes pas pressés. Non, ben, nous restons ici, bien sûr. Nous sommes à votre disposition, commissaire. A tout à l'heure. Pas vous, M. Vernier. Non, non. Vous me permettez d'examiner ce revolver ? Bien, je vous en prie. Merci. Asseyez-vous, M. Merci. Si je ne me trompe pas, c'est vous, M. Vernier, qui avez organisé la réunion de ce soir. Oui, il s'agissait d'une séance de travail. Savez-vous que Mlle Vallon a reçu une lettre de menace cet après-midi ? Oui, oui. Est-ce qu'elle vous l'a dit tout de suite quand vous êtes arrivé ? Ah non, non, pas tout de suite. Elle en avait parlé à Lily Chambaud et à Louis avant mon arrivée. Plus tard, quand la bombe a éclaté, on nous a mis au courant, Yvonne et moi. De quelle bombe parlez-vous, M. ? Eh bien, quand nous avons découvert qu'André Noël avait un revolver dans sa poche. Mais ce revolver ? Oui, oui. C'est à ce moment que nous avons tous compris que c'était André qui voulait tuer Claire. C'était plutôt difficile. L'arme n'est même pas chargée. Oui, il pouvait avoir des cartouches dans une autre poche. Et ensuite, que s'est-il passé ? Ensuite, André Noël a reconnu avoir écrit la lettre de menace. Ah. Est-ce que je me trompe en supposant qu'il est amoureux de Mlle Vallon ? Oui, aucune idée. Sauf erreur, vous avez vous-même été très lié avec elle. Oui, on est vrai. Et vous êtes resté bons amis ? Bien sûr, nous nous aimons beaucoup. Bon. Monsieur Noël a avoué être l'auteur de la lettre. Bien. Et ensuite ? Nous avons levé nos verres et c'est alors que Louis a remarqué que le jus d'orange de Claire était empoisonné. Pardon, à ce moment-là, tous les invités étaient présents ici ? Oui. Qui est-ce qui avait préparé les boissons ? André Noël. En plus, pas ici dans cette pièce, mais dans la salle à manger. Oui, Claire, il a installé un bar. Monsieur Noël a donc apporté les verres déjà remplis ? C'est ça, il y avait du whisky, du gin et d'autres boissons de ce genre. Seul, Claire voulait boire un jus d'orange. Alors André a posé les verres sur la table, nous nous sommes servis nous-mêmes. Et quand Claire a voulu boire, Louis a remarqué la curieuse odeur du jus d'orange. J'ai immédiatement pris le verre. Pardon, pardon. Comment avez-vous pu savoir qu'il y avait du cyanure dans le liquide ? J'ai fait mes études de médecine, commissaire, et j'ai pratiqué pendant dix ans avant de faire carrière au théâtre. Ah. Et qu'avez-vous fait alors, monsieur Vernier ? J'ai enfermé le verre et le flacon dans le coffre-fort de mademoiselle Ballon. Puis je vous ai appelé et ensuite nous avons continué notre discussion au bar sur les costumes, sur différentes autres choses. Nous avons parlé aussi des modifications du texte de la pièce, enfin... Mais savez-vous que je vous trouve tous bien calme ? On a essayé d'empoisonner votre hôtesse et vous continuez tranquillement vos discussions professionnelles comme si de rien n'était. Claire avait besoin de se reposer. Moi, pour faire diversion, j'ai essayé de poursuivre la conversation avec les autres en vous attendant. Mais... Dites-moi, j'ai été informé aussi de la présence de l'imprésario de mademoiselle Merceau. Qu'est-ce qu'il a bu ? Ah ben rien du tout, il était déjà parti. Ah, il était déjà parti. Je vous remercie, monsieur, c'est tout pour le moment. Puisque vous semblez soupçonner monsieur André Noël, c'est lui que je voudrais voir maintenant. Et vous tenez à être seul avec lui ? Ah non ? Restez si vous voulez, ça pourrait même être intéressant. Oui, je vais le chercher. Merci. Allô ? Allô, passez-moi le poste neuf, s'il vous plaît. Allô, ici Gauvray. Oui, je suis encore chez mademoiselle Vallon. Dites-moi, pourriez-vous me procurer l'adresse d'un certain Jules Gabart, avec RD à la fin ? C'est un imprésario. Alors, je voudrais que vous me le trouviez et que vous me l'ameniez ici. Comment ? Non, le prénom, Jules. Jules, c'est ça. Merci. Vous voulez me parler, monsieur le commissaire ? Oui. Oui, oui. Asseyez-vous. Bien. Asseyez-vous aussi, monsieur Vernier, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur Noël. Monsieur le commissaire. Vous avez été scout dans le temps ? Voilà une question. Non, parce qu'au cours de cette soirée, vous vous êtes comporté comme un scout. Comme un scout ? Oui, mademoiselle Vallon vous appelle et vous fait savoir qu'elle est menacée de mort. Et qu'est-ce que vous faites ? Vous cachez un revolver dans votre poche, un revolver qui n'était même pas chargé, et vous accourez chez votre ami, prêt à risquer votre vie pour la défendre. C'est bien ça, non ? La simple vue d'une arme peut suffire dans certains cas. Ridicule. Demandez-lui plutôt, commissaire, si c'est lui qui a écrit la lettre de menace. Eh bien, répondez, monsieur Noël. Non. Non, ce n'est pas moi. Mais quand j'ai vu monsieur Vernier essayant de découvrir l'auteur de la lettre anonyme, j'ai eu tout à coup l'idée de dire que c'était moi. Je voulais observer les réactions des autres. J'essaie très bien lire sur les visages. Il est clair que celui qui avait réellement écrit la lettre manifesterait sans le vouloir de l'étonnement, alors que les autres seraient indignés, effrayés ou révoltés. Très bien, très bien. Et qui a manifesté de l'étonnement lorsque vous avez fait votre faux aveugle ? Monsieur Vernier. Quoi ? Ah, je trouve que c'est suffisant maintenant. Je vais vous faire taire, espèce de... Non, 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 du calme, du calme, monsieur Vernier. Alors, c'est votre théorie, monsieur Noël. Ah oui. Eh bien, écoutez maintenant la mienne. La personne qui a envoyé la lettre de menace est venue ce soir avec un flacon de cyanure et elle a attendu l'occasion favorable. Cette occasion s'est présentée lorsqu'on a apporté les boissons. Le meurtrier, tout en prenant son propre verre, a versé le poison dans le jus d'orange de Mademoiselle Vallon et puis il a laissé tomber le tube. Est-ce que... Est-ce que ça vous semble possible, messieurs ? Oui, parfaitement. Bon. Eh bien, voyons maintenant qui nous pouvons mettre hors de cause. Qui, selon vous, monsieur Noël ? D'abord, Louis Jaudray. J'ai réussi à découvrir qu'il ne possède pas de machine à écrire. Splendide. Et qui d'autre ? Yvonne Merceau. Pourquoi ? Monsieur Vernier lui avait déjà apporté un verre. Elle le tenait à la main. Oui, c'est exact. Qui excluez-vous encore, monsieur Noël ? Jules Gabart. Il était déjà parti. Parfait, parfait. Alors, il ne reste plus que trois suspects. Vous deux, messieurs. Vous deux et madame Lily Chambaud. N'est-ce pas ? Oui. 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 Mais seulement, tout ça n'est pas très sérieux. Louis Jaudray a très bien pu utiliser la machine à écrire de quelqu'un d'autre. Par exemple. Quant à Jules Gabart, l'impresario. Est-ce qu'il n'était pas au bar avec vous, monsieur Noël, quand vous avez préparé les boissons ? Oui, oui, oui. Oui, il était encore là. Alors, la seule personne qui pourrait être écartée définitivement est mademoiselle Merceau, puisque vous dites qu'elle avait déjà un verre. Commissaire, je dois vous dire encore autre chose. Ah oui ? Un homme surveillait l'entrée de la maison au début de la soirée. Qui l'a vu ? Louis Jaudray. Eh bien, voulez-vous lui demander de venir, monsieur Vernier ? Très volontiers, commissaire. Merci. Monsieur Noël, est-ce que je peux vous demander d'aller voir comment on va, mademoiselle Vallon ? Bien sûr, monsieur le commissaire, tout de suite. Merci beaucoup. Vous m'avez fait appeler, commissaire ? Ah oui, oui, monsieur Jaudray. Dites-moi, vous n'avez pas l'impression de m'avoir déjà vu quelque part ? Pardon ? Regardez, si je mettais mon chapeau comme ça. Et puis, si je m'appuyais à la balustrade, là, en bas, dans cette posture, pour observer l'entrée de la maison ? Ah, mais bien sûr, je vous reconnais. Ainsi, c'était vous, monsieur le commissaire. Très bien, bravo. Tenez, asseyons-nous, s'il vous plaît. Monsieur Jaudray, je voudrais que vous me disiez quand vous avez vu mademoiselle Vallon pour la première fois. Ah, avant ce soir, bien entendu. Il y a un an, à peu près. Vous la connaissiez bien ? Non, non, pas très. Nous avons travaillé quelques fois ensemble. Vous êtes-elle sympathique ? Ah oui, oui, ça très, je l'aime beaucoup. Claire, va mieux. Elle va venir tout de suite, monsieur le commissaire. Je serais content de la voir. Monsieur Jaudray, s'est-il produit ce soir quelque chose dans cet appartement qui est éveillé vos soupçons ? Non. Non. Non, non, je ne vois pas. Moi, j'ai une idée, commissaire. Ah oui ? Eh bien, allez-y. Madame Lily Chambaud est arrivée ici après monsieur Jaudray. Claire était en train de se changer. Et madame Chambaud ne l'avait pas encore vue. Et tout à coup, elle a dit qu'elle avait de sombres pressentiments. Des pressentiments ? Oui, 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 oui. Elle m'a demandé si Claire allait bien. Puis elle a dit qu'elle voyait quelque chose de terrible dans cette pièce et qui concernait Claire. Elle était... Attendez. Elle était là. À peu près, vous êtes commissaire. Et... Elle a... Elle a regardé vers ce coin là-bas. Vers ce coin là-bas ? Oui, enfin, il ne faut pas prendre tout ça au tragique. Après tout, il n'est rien arrivé de grave. Il y a vraiment ici quelqu'un qui me prend pour un imbécile ! Mais que voulez-vous dire ? Voudriez-vous allumer le lampadaire dans ce coin là ? Oui, bien sûr. Voilà. Oh, mon Dieu ! Mais c'est Claire. Dans son peignoir chinois. Non. Non. Mais... Mais ce n'est pas possible ! Si. Elle a été tuée d'un coup de couteau. Restez où vous êtes, monsieur Leur. Je m'en vous avais dit Claire, monsieur Jaudray. Vous vous êtes trompé. C'est Yvonne Merceau. Alors ? Alors ? J'ai proposé d'aller prendre un verre au bar. Continuez. Continuez, je vous en prie, mademoiselle Valor. J'avais... J'avais déjà éteint la lumière quand Jules Gabart est entré. Quelqu'un avait laissé la porte d'entrée ouverte ? Oui. Mais je ne sais plus qui. Attendez. Autre question. Est-ce que quelque chose vous a frappé dans le comportement de monsieur Gabart ? Oui. Il a parlé de réunion amicale. Ça m'est effrayé car la même expression se trouvait dans la lettre. Pas encore de nouvelles de Jules Gabart, inspecteur ? Non, rien, monsieur le commissaire. Merci. Est-ce que Gabart a pu toucher au jus d'orange alors qu'il avait déjà été versé ? Mais pourquoi vous obstinez-vous à parler de ce jus d'orange, commissaire ? Claire est en vie, Dieu merci. Il faudrait mieux chercher qui a tué cette pauvre Yvonne. Mais je suis persuadé que c'est la même personne qui a essayé d'empoisonner mademoiselle Valon. Pourquoi ? Mademoiselle Merceau portait votre peignoir chinois quand elle a été assassinée. Ses cheveux sont presque de la même couleur que les vôtres et comme la pièce était mal éclairée... Oh, c'est atras ! C'est atras ! L'inspecteur Ferral vous a montré le couteau, n'est-ce pas ? Oh oui ! C'est mon grand couteau de cuisine. Bonjour. Je vous remercie, mademoiselle Valon. Vous pouvez aller vous reposer. Michel est en train de faire du café. Voulez-vous une tasse, commissaire ? Vous êtes bien aimable, volontiers, merci. Madame Chambaud, savez-vous quand mademoiselle Merceau a quitté le bar ? Pendant la dispute. Elle était furieuse contre Michel. Elle est allée à la cuisine nous préparer à dîner. Et quand vous êtes revenue dans cette pièce, madame, vous n'avez pas vu le cadavre de mademoiselle Merceau ? Mais non, les autres non plus. Et du reste, vous, pas davantage, commissaire. Et quand vous êtes passée dans la pièce voisine, est-ce que le lampadaire était encore allumé ? Oui. Bon, je vous remercie, madame Chambaud. Vous pouvez aller boire votre café. Eh bien, il est grand temps, commissaire. Moi, je crois que je m'endors sur place. Une vilaine histoire, patron. Oui, nous sommes guère avancés. Tout ce que nous savons, c'est que cette jeune personne a été tuée entre la tentative d'empoisonnement et notre arrivée. Ce fameux gabard pourrait bien être le coupable. Et les autres aussi. Voilà du café de la part de Claire, commissaire. Merci, monsieur Vernier. Merci. Dites-moi, comment ferez-vous pour monter votre pièce, maintenant ? J'essaierai d'engager une autre comédienne pour le rôle, mais ce ne sera pas facile. Vous voulez aller ouvrir la porte, inspecteur Perra ? J'y vais. Merci. Je dirais même, monsieur Vernier, que tout devient de plus en plus compliqué. Voilà, monsieur Gabard, commissaire. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je suis en train d'enquêter sur... J'ai rien à faire avec toute cette histoire. Je t'ai d'abord à vous le dire parce que... Oui, d'enquêter sur le meurtre d'Yvonne Merceau. Eh bien, j'ai... J'ai... Quoi ? Mais... Vous ne voulez pas dire que... Si. Si, monsieur, malheureusement. Je... Mon... Asseyez-vous, monsieur Gabard. Je ne sais pas. Je ne sais pas, monsieur. Mais quoi ? Quelqu'un a sonné ? So gentil, André, va ouvrir. Nous nous sommes déjà permis de le faire, mademoiselle. Si, mon... Si... Si imaginable. Il voulait... Tu... Au cours de la soirée, on a tenté d'empoisonner mademoiselle Vallon. Peu de temps après, mademoiselle Merceau a été tuée avec un couteau de cuisine. Elle portait le peignoir de mademoiselle Vallon. C'est le vernier. C'est le vernier, oui. Oui, c'est le vernier, vous l'avez tué, chaligo. C'est vous ? Ah si, c'est bien, il c'est vous. Alors, 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 du calme. Calmez-vous, Gabard. C'est le vernier, monsieur le commissaire. C'est le vernier. Pouvez-vous un café, monsieur Gabard. Non, pas de café, non. C'est le vernier. Qu'est-ce que je voulais savoir, commissaire ? Pourquoi vous êtes venu ici ce soir ? Je suis le... J'ai été l'impressario d'Yvonne. J'avais le droit d'être là. Et pourquoi êtes-vous parti brusquement ? Parce que je voulais me saouler. Je voulais me saouler. Je me suis saoulé. Je suis encore saoul. Je n'ai pas de café. Et tout ça, c'est à cause des fiançailles de Mademoiselle Merceau et de M. Vernier, n'est-ce pas ? Oui. Je l'ai mis en garde contre lui. Mais sans succès. Bon, je n'étais pas jaloux, commissaire. Ce n'est pas pour ça. Yvonne avait toujours un tas d'hommes autour d'elle. Mais je comprends. Ce n'est pas ça. Bon, eh bien, vous pouvez rentrer chez vous maintenant, monsieur. Oui, oui, il faut que je rentre chez moi. Bonne nuit, monsieur le commissaire. Je vais rentrer chez moi. Bon, mesdames et messieurs, je vais encore vous prier de passer dans la pièce à côté. Ce sera long ? Non, 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 si ça peut vous tranquilliser, monsieur Noël, je suis sur une piste. Ce n'est pas sérieux ce que vous venez de dire, patron ? Si, si, Péral. Mais il y a quelque chose qui manque. Si j'arrive à trouver quoi ? Tout cet échafaudage de mensonges s'écroulera comme un château de cartes. Ce doit être un détail infime que j'ai négligé jusqu'à présent. Voyez-vous, le point central de toute cette affaire, c'est le fait que c'est Michel Vernier qui a désigné les participants à cette soirée. Seulement, je ne sais pas encore pourquoi ça semble si important. Pour combien de temps en avons-nous encore, monsieur le commissaire ? Là, vous arrivez au bon moment, monsieur Jaudray. Dites-moi, en quel terme étiez-vous avec la victime ? Vous savez très bien que je me suis opposé pendant toute la discussion à ce que mademoiselle Merceau soit un partenaire dans l'ouragan. Oui. Enfin, de la... Enfin, ça aurait été de la folie pour un motif pareil de vouloir... Oui, oui, oui. Vous n'étiez pas très convaincu de son talent de comédienne. Ah, ça non. Oui. Non, mais ce qui m'a surtout ennuyé, c'était Michel Vernier avec ses coupures et avec les modifications de mécène. Pendant tout son vol de retour, il n'a fait que réfléchir à la manière de supprimer mes meilleurs dialogues dans l'ouragan. Pour cela, il a eu tout son temps, étant donné qu'il a été bloqué pendant huit heures à Terre-Neuve à cause d'une avarie de moteur. Alors, moi, je voulais lui... Un instant, un instant, monsieur Jaudray. Vous dites que monsieur Vernier a été bloqué pendant son vol de retour. Oui, à Terre-Neuve. Mais pendant huit heures. Alors, pendant ce temps-là, vous pensez s'il a été... Merci, merci, merci. Pas un mot de plus. Merci. Inspecteur Péral. Vous vous avez trouvé, patron ? Presque. Je vous remercie, monsieur Jaudray. Vous pouvez même rentrer chez vous, si vous voulez. Je n'osais plus l'espérer. Bonne nuit, commissaire. Bonne nuit. Allô ? Ah, c'est vous, Lamar ? Oui ? Bien. Parfait. Un instant. Inspecteur. Oui. Inspecteur, vous pouvez aller chercher monsieur Vernier. De bonnes nouvelles, patron ? Nous allons le savoir. Bon, continuez, Lamar. Continuez. Vous êtes tout à fait sûr ? Bien. Et la frappe de la machine à écrire ? Ah ah ! Parfait, je vous remercie. Comme voulez-vous encore, commissaire, ça ne sera donc jamais fini. Ben, nous aurons encore quelques petites choses à préciser, monsieur Vernier. Et puis, ça sera fini. Je vous avise que j'ai fait fouiller votre appartement cette nuit. Quoi ? Mais c'est intolérable. Ah, vous le regretterez. Vous savez, j'ai des relations. Mais pourquoi criez-vous ? Je crie tant qu'il me plaira. Eh bien, criez si ça vous fait plaisir, mais asseyez-vous. C'est incroyable. Asseyez-vous. Incroyable. Notre laboratoire vient de me communiquer l'analyse du contenu d'une bouteille qui a été trouvée dans votre appartement. C'est du cyanure, monsieur Vernier. Mais alors, monsieur, cette bouteille depuis des années, depuis que j'ai abandonné la médecine. Il y a encore un point, monsieur. On a trouvé dans votre appartement une vieille machine à écrire dont les caractères sont partiellement usés. Un essai a prouvé que la lettre de menace a été tapée sur cette machine. Vous mentez. Vous mentez. Vous voulez à tout prix que je sois coupable. Vous vous imaginez peut-être que vous êtes en train de trouver la solution. Mais j'en suis tout à fait persuadé. Tenez. Imaginons que la personne qui voulait supprimer Yvonne Merceau ait envoyé la lettre de menace à mademoiselle Vallon pour détourner l'attention. Oui. Bien. Ensuite, ce quelqu'un met en scène la tentative d'empoisonnement. Toujours pour détourner l'attention. Oui. Et alors ? Et alors, cette personne convainc mademoiselle Merceau de revêtir le peignoir chinois avant de la tuer. Bon. Ainsi, ainsi tout le monde sera persuadé que c'est mademoiselle Vallon qui devait être la victime. Enfin, mais qui pourrait avoir une idée aussi folle ? Une seule personne. Si nous ajoutons à ces manœuvres le fait que la lettre de menace a été écrite sur votre machine et que vous aviez du cyanure chez vous, tout est en place pour que vous soyez accusé du meurtre. Oui. Ainsi, le criminel en question aura fait d'une pierre deux coups deux victimes. Yvonne Merceau et vous. Bon, je vous en prie. Expliquez-vous clairement, monsieur le commissaire, parce que je... Bon, eh bien, je voudrais que vous me confirmiez encore un point important. Vous êtes revenu hier par avion du Canada, n'est-ce pas ? Oui, de Montréal. Tous vos collaborateurs et vos amis savaient que votre avion devait atterrir normalement le matin à 8h30 à Orly. Oui, ils le savaient presque tous, mais mon avion est arrivé à Paris avec 8h de retard à cause d'une avarie de moteur. Donc, vers 16h30, 16h30, n'est-ce pas ? Le timbre, le timbre postal sur la lettre de menace porte l'inscription Paris, avenue Clébert, 15h. C'est intéressant, non ? Je ne comprends plus rien du tout. Vous avez passé plusieurs mois au Canada, monsieur Vernier, pour préparer la réalisation de la pièce. En effet, oui. Est-ce que quelqu'un a vécu dans votre appartement pendant ce temps ? Je ne crois pas, non, personne n'était fermé à clé. Et pourtant, on est allé dans votre appartement ces derniers jours pour écrire la lettre sur votre machine et subtiliser quelques gouttes de votre bouteille de cyanure. Je crois, monsieur Vernier, qu'il est maintenant temps de faire entrer quelqu'un qui a sûrement des choses à dire. Quelqu'un qui avait une merveilleuse possibilité pour verser du poison dans le jus d'orange et plus tard pour tuer Yvonne Mirceau. Quelqu'un qui connaissait très bien votre appartement et qui peut-être en possédait toujours une clé. Quelqu'un qui était torturé de jalousie depuis que vous étiez tombé amoureux d'Yvonne Mirceau. Non, 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 c'est impossible. Vous aurez bientôt terminé, commissaire. Oui, j'ai terminé. Oui, mon enquête est finie. Inspecteur Péral. Patron. J'ai la solution, enfin. Claire Vallon. Claire Vallon, je vous arrête pour meurtre sur la personne d'Yvonne Mirceau. Et rappelez-vous que toutes les paroles que vous prononcerez à partir de maintenant pourront être retenues contre vous. Dans la série de Germaine Beaumont, l'heure du mystère, vous venez d'entendre L'assassin est parmi nous. Un radiodrame de Miklos Kankoli, d'après la pièce d'Alex Atkinson. Avec le concours de Daniel Ajoray, Yvonne Klesch, Evelyne Dandry et de Jacques Fayet, Jacques de Gore, Jean-Pierre Leroux, Jean-Péme Jat, William Sabatier et de Renaud Marie, le commissaire Gauvray. Chef opérateur du son, Sam Nieswiski, collaboration technique, Chantal Gatteau, bruitage, Jean-Jacques Noël, assistante, Florence Boissière, réalisation, Georges Godberg.